Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Le théâtre est un champ de force très petit où se joue l'histoire de la société. Il sert de modèle 2 à la vie des gens, spectateurs ou pas, laboratoire des conduites humaines, conservatoire des gestes et des voix, Dieu d'expérience, pour de nouveaux gestes, de nouvelles façons de dire, pour que change l'homme ordinaire. Qui c'est ? Antoine Vitesse. Je voudrais juste vous dire quelques mots sur ce que représente pour moi l'acteur de théâtre. L'acteur de théâtre est un acteur non enregistré. L'acteur de théâtre se remet en question tous les soirs. Il provoque de la part du public un consensus différent chaque soir sur le sens de la pièce et la valeur de son travail. Parce que l'acteur de théâtre n'est pas le même acteur d'un soir sur l'autre. Et que le public non plus n'est pas le même. Contrairement à ce que demande souvent le cinéma, il n'est pas le photographe de la vie. La vie, il la transcende. Il en est la caisse de résonance. À une époque informatisée jusqu'au paroxysme, où le consommateur d'images s'apparente de plus en plus à une foule solitaire, où les maîtres de la technologie n'ont jamais autant parlé de communication, je pense que le théâtre est une des dernières expériences qui soit encore proposée à l'homme pour être vécue, mais vraiment vécue, collectivement. Et l'acteur de théâtre est le magicien de cette expérience. Laurent Terzièv. On nous répond, c'est la crise. La crise ne rend pas la culture moins nécessaire. Elle la rend au contraire plus indispensable. La culture n'est pas un luxe, dont en période de disette, il faudrait se débarrasser. La culture, c'est l'avenir, le redressement, l'instrument de l'émancipation. C'est aussi le meilleur antidote à tous les racismes, antisémitismes, communautarismes et autres pensées régressives sur l'homme. Jacques Rallit. Une distillerie est un lieu de fabrication de produits obtenus par distillation, essentiellement des eaux de vie et des parfums. L'art de la distillation daterait de plus de 3 000 ans. Nous trouvons très émouvant de travailler dans un lieu qui a pérennisé pendant plusieurs années ce savoir-faire, historiquement la distillerie fort. Notre objectif est de produire dans ce lieu avec les différents outils artistiques que nous possédons une démarche esthétique citoyenne dont les effets doivent faire sens et sens avec une histoire locale en proposant un véritable dialogue avec les forces vives du terrassonné, les politiques, les associations, les lieux culturels, les habitants, etc. La distillerie ne doit être en aucun cas un lieu déconnecté de l'humain, mais au contraire, un lieu engagé vers l'autre, pour l'autre, tenant compte de ses besoins, de ses propositions, un lieu de dialogue, d'échange en vérité, un lieu où se bâtit un projet commun, pour le bien commun, un lieu vivant, un lieu essentiel, incontournable du paysage culturel terrassonné, un lieu où l'on n'hésite pas à franchir la porte, un lieu où l'on se sent chez soi, un lieu où la rencontre engendre des possibles, des transformations, un lieu où le réel devient moins pesant, un lieu où l'on apprend, s'évade dans une geste commune, un lieu qui relie les hommes et les femmes, les enfants, les adolescents, les jeunes et les vieux, sans distinction de sexe, de classe sociale. Nous aimons cette façon d'être avec, de créer dans et hors nos murs, d'apprivoiser, d'investir les lieux de vie, tels que les marchés, les jardins, les champs de foire, les cours d'immeubles, en proposant, ce n'est qu'un exemple, les poètes et écrivains de la Dordogne, Rachid, Suzanne Lacor, Georges de Père Brune. Nous avons en projet de construire une lecture spectacle, autour de ces trois écrivaines. Et nous envisageons également une création, autour d'Ernstoller, l'homme et la masse, avec des comédiens professionnels, et amateurs du terrassonné. Notre équipe se déplacera, ira au contact des publics dits empêchés. Un de nos spectacles, d'ailleurs Zoom de Gilles Granouillet, est allé de place en place, et a pu ainsi rencontrer, dialoguer, et partager avec un public extrêmement réceptif. Apparuit ainsi est ce siphon de notre projet, la notion d'une activité coopérative. Les individus doivent coopérer entre eux, pour vivre harmonieusement. Dans ce lieu, nous essaierons de développer, chez les uns et les autres, des aptitudes émotionnelles, intellectuelles, esthétiques, morales et politiques, avec l'outil théâtre. La culture doit être marquée par la spontanéité, l'enracinement territorial, et la simplicité naturelle. Voici donc les grands axes de notre projet. Mais il nous apparaît aussi essentiel, pour nous, artistes du lieu, de nous réserver des temps dits laboratoires, ou d'ateliers, pour expérimenter notre démarche. C'est dans ces ateliers que nous trouverons les ressources nécessaires, pour mener à bien le projet distillerie. Nous aimons beaucoup cette phrase de Gilbert Durand. Nous avons besoin d'une petite maison dans la grande, pour que nous retrouvions les sécurités premières de la vie. Le symbole du coin est parfait, un coin à nous, un local retiré au fond de la demeure, la pierre d'angle des bâtisseurs, sur laquelle se bâtit le tout. Merci. Applaudissements Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de commencer, je tiens à vous faire part de mon émotion, et de ma joie de pouvoir enfin vous dire, bienvenue à la distillerie. Applaudissements Bonjour, Séverine et Jean-Paul m'ont proposé de m'engager à leur côté, dans ce projet, je n'ai pas du tout hésité, mais une seule seconde. Séverine et Jean-Paul, c'est un compagnonnage artistique de presque 12 ans, au sein du théâtre sur le fil, mais au sein d'autres structures aussi. Je connais leur personnalité, riche, fondée sur le respect des autres, et la passion de la création. Ils s'engagent dans cette nouvelle aventure, avec foule. Ils en connaissent les difficultés, mais ils sont prêts à les affronter, épaulés par les membres du Conseil. Le Conseil d'administration. C'est donc au nom de toute l'équipe que je tiens à remercier pour leur soutien et leur confiance, la mairie de Terrasson, le département de la Dordogne et son agence culturelle, la communauté commune de Terrassonné au Périgord Noir, la région Nouvelle Aquitaine, la DRAC Nouvelle Aquitaine, les artisans, la marraine du lieu, Madame Sophie Arthur, les bénévoles, tous les donateurs, tous ceux qui nous ont soutenus dans l'élaboration de ce projet et tous les artistes qui nous témoignent leur intérêt. Encore merci, merci à tous, et longue vie à la distillerie. Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui ici, dans ce lieu. Plaisir de partager avec vous l'aboutissement de votre ambitieux projet, un projet que vous avez porté à bout de bras pendant de longs mois, pour ne pas dire de longues années. Cela revêt pour moi un caractère très symbolique. Naturellement, celui de l'engagement, de l'investissement, de la persévérance qui, malgré les temps difficiles que nous connaissons, font que tout devient possible et qu'une idée un peu folle au départ se réalise, se concrétise. Un autre symbole, celui d'une volonté. Nous sommes ici face à une scène de spectacle dans un ancien local artisanal, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais au-delà du matériel, c'est votre volonté de voir se diffuser la culture en milieu rural qui se caractérise. à ce titre, je tiens à vous remercier chaleureusement. Excusez-moi, je me tourne d'un côté de la jambe. C'est pas facile. Je me félicite pour notre ville de voir se créer un nouveau lieu de culture en son sein. De voir une initiative prévue, privée, concourir à l'attractivité de notre commune et de voir une nouvelle offre culturelle être proposée aux terrassonnaises et terrassonniers. Je n'ose dire que cette inauguration arrive à point nommé, mais elle coïncide parfaitement avec la volonté de l'équipe municipale de proposer une nouvelle politique culturelle qui va peu à peu se décliner. Une chose est certaine, le projet de la Stigli Réalissier intégrera idéalement. Je vous félicite à nouveau pour cette magnifique réalisation en lui souhaitant une longue et belle destinée à terrassons. Enfin, un dernier mot, nous sommes dans un lieu qui, par le passé, avait un tout autre but où les produits élaborés de grande qualité, sans être culturels, pouvaient peut-être conduire à une forme de félicité en étant bien sûr très raisonnable. Je vous remercie. Alors, c'est un texte de Colette qui s'appelle Amour. Il n'y a rien pour le dîner ce soir. Ce matin, Tricotet n'avait pas encore tué. Il devait tuer à midi. Je vais moi-même à la boucherie comme je suis. Oh, quel ennuie ! Oh, pourquoi mange-t-on ? Qu'allons-nous manger ce soir ? Ma mère est debout, découragée devant la fenêtre. Elle porte sa robe de maison en satinette à poids, sa broche d'argent qui représente deux anges penchés sur un portrait d'enfant, ses lunettes au bout d'une chaîne et son lorgnon au bout d'un coordonnet de soie noire, accrochée à toutes les clés de porte, rompue à toutes les poignées de tiroir et renouée vingt fois. Elle nous regarde, tour à tour, sans espoir. Elle sait qu'aucun de nous ne lui donnera un avis utile. Consultée, papa répondra, des tomates crues avec beaucoup de poivre, des choux rouges au vinaigre, dit Achille, l'aîné de mes frères, que sa thèse de doctorat retient à Paris. Un grand bol de chocolat, possulera Léo le second. Et je réclamerai, en sautant à l'air, parce que j'oublie souvent que j'ai 15 ans passés, des pommes de terre frites, des pommes de terre frites et des noix avec du fromage. Mais il paraît que frites, chocolat, tomates et choux rouges ne font pas un dîner. Pourquoi, maman ? Ne pose donc pas de questions stupides. Elle est toute à son souci. Elle a déjà empoigné le panier fermé en rotin noir et s'en va comme elle est. Elle garde son chapeau de jardin roussi par trois étés, à grands bords, à petits fonds cravatés d'une ruche marron et son tablier de jardinière dont le bec busqué du sécateur a percé une poche. Des graines sèches de nigelle dans leur sachet de papier font au rythme de son pas un bruit de pluie et de soie égratignée au creux de l'autre poche. Coquette pour lui, je lui crie « Maman ! Où t'on tablier ? » Elle tourne en marchant sa figure à bandeau qui porte chagrine ses cinquante-cinq ans et trente lorsqu'elle est gaie. « Pourquoi donc ? Je ne vais que dans la rue de la Roche. Laisse donc ta mère tranquille, gronde mon père dans sa barbe. Où va-t-elle au fait ? Chez Léonore pour le dîner. Tu ne vas pas avec elle ? Non, je n'ai pas envie aujourd'hui. » Il y a des jours où la boucherie de Léonore, ses couteaux, sa hachette, ses poumons de bœuf gonflés que le courant d'air irise et balance, rose comme la pulpe du bégonia, me plaisent à l'égal d'une confiserie. Léonore y tranche pour moi un ruban de l'art salé qu'elle me tend, transparent, du bout de ses doigts froids. Dans le jardin de la boucherie, Marie Tricotet, qui est pourtant née le même jour que moi, s'amuse encore à percer d'une épingle des vessies de porc ou de veau non vidés qu'elle presse sous le pied pour ferger d'eau. Le son affreux de la peau qu'on arrache à la chair tendre, la rondeur des rognons, fruits bruns, dans leur capitonnage immaculé, de panne rosée, m'émeuve d'une répugnance compliquée que je recherche et que je dissimule. Mais la graisse fine qui demeure au creux du petit sabot fourchu lorsque le feu fait éclater les pieds du cochon mort, je la mange comme une friandise saine. N'importe. Aujourd'hui, je n'ai guère envie de suivre maman. Mon père n'insiste pas, se dresse agilement sur sa jambe unique, empoigne sa béquille et sa canne et monte à la bibliothèque. Avant de monter, il plie méticuleusement le journal Le Temps, le cache sous le coussin de sa bergère, enfoui dans une poche de son long paletot La Nature en robe d'azur. Son petit œil Cossack, étincelant sous un sourcil de chanvre gris, rafle sur toutes les tables toute Provence imprimée qui prendra le chemin de la bibliothèque et ne reverra plus la lumière. Mais, bien dressé à cette chasse, nous ne lui avons rien laissé. Tu n'as pas vu le Mercure de France ? Non, papa. Ni la revue Bleu ? Non, papa. Il darde sur ses enfants un œil de tortionnaire. Je voudrais bien savoir que dans cette maison, il s'épanche en sombre et impersonnelle conjoncture émaillée de démonstratifs venimeux. Sa maison est devenue cette maison où règne ce désordre, où ses enfants de basse extraction professent le mépris du papier imprimé, encouragé d'ailleurs par cette femme. Au fait, où est cette femme ? Mais, papa, elle est chez Léonore. Encore ? Mais elle vient de partir. Il tire sa montre, la remonte comme s'il la laisse coucher, agrippe faute de mieux l'office de publicité d'avant-hier, et monte à la bibliothèque. Sa main droite étreint fortement le barreau d'une béquille qui était l'aisselle droite de mon père. L'autre main se sert seulement d'une canne. J'écoute s'éloigner, ferme, égale, ce rythme de deux bâtons et d'un seul pied qui a bercé toute ma jeunesse. Mais voilà qu'un malaise neuf me trouble aujourd'hui parce que je viens de remarquer soudain les veines saillantes et les rides sur les mains si blanches de mon père. Et combien cette frange de cheveux drus sur sa nuque a perdu sa couleur depuis peu. C'est donc possible qu'il ait bientôt 60 ans. Il fait frais et triste sur le perron où j'attends le retour de ma mère. Son petit pas élégant sonne enfin dans la rue de la Roche et je m'étonne de me sentir si contente. Elle tourne le coin de la rue, elle descend vers moi. L'infâme patasson, le chien, la précède et elle se hâte. Laisse-moi, chérie, si je ne donne pas l'épaule de mouton tout de suite à Henriette pour la mettre au feu, nous mangerons de la semelle de botte. Où est ton père ? Je la suis, vaguement choquée, pour la première fois qu'elle s'inquiète de papa puisqu'elle l'a quitté il y a une demi-heure et qu'il ne sort presque jamais. Elle le sait bien où est mon père. Ce qui précède davantage c'était de me dire par exemple Minet chérie, tu n'es pas l'hôte ? Minet chérie, qu'est-ce que tu as ? Sans répondre, ouvre des cheveux gris et un visage aux frais coloris mais marqué ici et là de plis ineffaçables. C'est donc possible, mais oui, je suis la dernière née des quatre, c'est donc possible que ma mère ait bientôt 54 ans ? Je n'y pense jamais, je voudrais l'oublier. Le voici, celui qu'elle réclamait. Le voici hérissé, la barbe en bataille. Il a guetté le claquement de la porte d'entrée. Il est descendu de son air. Te voilà ? Tu y as mis le temps ? Elle se retourne. Rapide comme une chatte ? Le temps ? C'est une plaisanterie. Je ne fais qu'aller et venir. Revenir d'où ? De chez Léonore ? Ah ben non, il fallait aussi que je pâche chez Corneau pour sa tête de crétin et ses considérations sur la température. Tu m'ennuies. J'ai été aussi chercher de la feuille de cassis chez Cholet. Le petit deuil que Zac jette un trait aigu. Ha 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 ! Chez Cholet. Mon père rejette la tête en arrière, passe une main dans ses cheveux épais, presque blancs. Ha ha ! Chez Cholet. As-tu remarqué seulement que ses cheveux tombent à Cholet et qu'on lui voit le caillou ? Non, je n'y ai pas remarqué. Tu n'as pas remarqué ? Mais non, tu n'as pas remarqué. Tu étais bien trop occupé à faire la belle pour les godeluraux du Mastroquet d'en face et des deux fils Mabila. Oh ! Mais c'est trop fort. Moi ? Moi ? Pour les deux fils Mabila ? Mon père, écoute, vraiment, je ne conçois pas comment tu oses. Je t'affirme que je n'ai pas même tourné la tête du côté de chez Mabila. Et la preuve, c'est que ma mère croise avec feu sur sa gorge que hausse un corset à gousser ses jolies mains fanées par l'âge et le grand air, rougissantes entre ses bandeaux qui grisonnent, soulevées d'une indignation qui fait trembler son menton détendu. Elle est plaisante, cette petite dame âgée, quand elle se défend sans rire contre un jaloux sexagénaire. Il ne rit pas non plus, lui, qui l'accuse à présent de courir le guidou. Mais je ris encore, moi, de leur querelle parce que je n'ai que 15 ans et que je n'ai pas encore deviné sous un sourcil de vieillard, la férocité de l'amour et sur des joues flétries de femmes, la rougeur de l'adolescence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501